La réalisation d'un bijou, quelle qu'en soit sa forme, quelle qu'en soit la technique utilisée, reste toujours pour le créateur et la personne qui le reçoit un moment unique. Pour une bague, l'élément dominant est le plateau, partie supérieure sur laquelle viendront se positionner les pierres. L'emplacement des diamants d'entourage devra être précis pour équilibrer de façon harmonieuse de la forme de l'aventure. Sous-titrage ST' 501 Le panier, parti du dessous de la bague, sera réalisé en fil. La batte est découpée dans un plané d'or blanc, appelé également or gris. Cette partie sera le support sur lequel viendront se joindre les fils partant du plateau. Le panier, parti du dessous de la bague, sera réalisé en fil. Le corps est réalisé à partir d'un fil carré. Il sera affiné au fur et à mesure à l'aide d'un laminoir. Tourné à l'aide d'une masse, puis à la pince, le joaillier va affiner l'anneau à l'aide de l'hymne de plus en plus fine. Une découpe séparera le haut du corps en deux parties. Une sculpture est réalisée pour affiner les pointes, appelées palmettes. Elles viendront soutenir l'ensemble de la bague. La tête sera ensuite ajustée sur le corps. Quatre points de brasure assureront la solidité du bijou. Vient ensuite le certissage, art délicat et mesuré, qui mettra en beauté le bijou. It's not a blasphemy It's blasphemy It's not a blasphemy